abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com kongodialogue.com www.kongodialogue.com 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 comment il l'a fait il l'a amené d'aïna a changé chez mais moi ça veut dire qu'il faut éliminer il faut éliminer il faut éliminer tout le monde n'est pas là mon conseil tout s'engin à yon ou rappeler docteur Bumbu Nagichasa soit pouvoir rendre à Maboko c'est qui ça docteur Bumbu Nagichasa comme ça docteur Bumbu Nagichasa sinon te courez là maie vina naka papate biso tozali awa naibiso la seconda eza moto ou yoba bengi pina mungu yopi na mungu tozalmissu la biso di kolona yon magambo yosalaka biso na ba compétition avoye na soke kisa yon complot yosalaka noko kamata bah je web na biso pour éliminer ma mouna zela povedi tozok kisa papa soko sakani tokota la biso na yon maie maie naka yosalaka tozani a benshi expertize ya kontre verifikation yabak teske nyo sowana ou yosalaka bote plé yosalaka kovit la eb desine il faut kontre verifikation soki kisa yon a testé de refugera kovit tofagi soke isate tu as signé bango tu as signé bango papa excellence en tout cas fungo la biso mouna chan chan l'un de la mouna c'est mouna chan no Il y a une vidéo pour dire que c'est un test positif. Bon, on s'est posé un peu la question, j'ai entré directement à Vivian Sujene Abyssalibosolello. Et j'ai dit que, bon, il y a des tests de Covid-19, il y a des tests de Covid-19, je ne sais pas si c'est 45$, il y a des tests de Congo, et apparemment, il y a des tests de Congo, il faut ça que ça va tester. Mais c'est un test de Congo. Et si le remet en compte, il y a des tests de Congo, il y a des tests de Congo. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on continue à tester ces tests, les tests positifs, tous les négatifs, si on est positifs, on va en quarantine directement, on va isoler. Mais si on est négatif, il y a des résultats. Tout ce temps, tu vas fermer Mission Afrique du Sud ou à la ville, à vos bimans, vous savez qu'il est obligé à tester Covid-19. Il va permettre de la traversée sur la route, qui est dans le tombe comme ça. que je vais voyager. Mais ce qui est bizarre, quand le staff médical en zone, c'est qu'il y a des tests en pleine compétition, alors, heureusement, il y a des tests positifs. Et pourtant, il y a des tests négatifs. Ne voyez-vous pas que quelqu'un passe à... C'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Et quand j'ai dit certains commentaires, vous allez voir qu'apparemment, il semblerait que... C'est vraiment que ça va me donner de toute façon que... RDC, ça va décourager. Je n'ai pas compris que ce match n'est pas possible. Ce match n'est pas possible parce que le joueur n'est pas possible. Vous savez, vous m'avez posé tout de suite. Mais c'est ce qui m'a mis des brasses. Dans la dernière minute, il y a eu l'air de César avec l'équipe de Moura, je n'ai pas compris que le match n'est pas possible. Moi, je n'ai pas compris que le match n'est pas possible. Et, finalement, tu as vu qu'on est égalisé de permettre de passer un point pour le passé. Et, le match n'est pas possible. Avant le match, il va confirmer son positif. Je n'ai pas compris que le match n'est pas possible. Et, pourtant, il y a un RDC qui est négatif. Ça se passe comment ? Et puis, t'as vu qu'il y a un homme qui peut arriver, même si j'ai le souhait, t'as vu qu'il y a un RDC. Pourquoi seulement le RDC ? Alors, quand il est arrivé dans un staff, un staff de la médecine, il y a une manoeuvre à une salamée qui est entrée au médical et directeur. Alors, il a fait que tu fais le but et tu dis que tu as lu, parce que ça ne se fait nulle part. Et puis, je n'ai pas dit que ça s'est venu depuis que je n'ai pas demandé. Vous voyez ? Depuis que je n'ai pas demandé. Bon, je ne sais pas. COVID, en ce cas, il y a un joueur, et il y a un autre niveau de la route. et nous allons nous souffler, nous devons nous souffler. Au même temps, nous devons nous souffler, on se pose un peu de questions, qu'est ce qui ne va pas? Alors ce sont des choses en Europe Les pays, les gouvernements, les gouvernements, ils ont respecté, ils sont pour cela que nous sommes tous libres. Ils auront pu nous trouver de la tolérance. Alors nous laissons cela avec le ministère de sport. Et le loisir, si je l'ai mis un peu, parce que nous avons mis un peu de vannes de l'Afrique du Sud, nous avons mis des vannes dans la vie, nous avons mis des vannes en Europe et nous n'avons pas d'idée. Alors, et veuillez un peu si réellement nous prenons des droits, et vous avez des droits qui ne sont pas politiciens, et vous avez des droits qui peuvent voter à l'Europe dans l'Iban, tant qu'il est congolais, il ne faut pas respecter ça. Et puis, ça a quand même une valeur que nous avons, surtout de défendre le mot, et puis il y a quand même 3, 4, 5 fois que vous avez joué à la table. Alors, Cameroun n'est pas la manœuvre et tout, je ne sais pas s'il faut que nous avons un comité à Cameroun, parce que vous avez joué à Cameroun, vous avez le gouvernement à Cameroun, vous avez la manœuvre pour que vous vous réalisez et que vous vous perdez, parce que vous avez joué au Nigerien, vous avez joué au Burkina Faso, vous avez joué au Burkina Faso, vous avez joué au Burkina Faso, c'est l'article que vous avez dit, et vous avez joué au RDC ou au Léopard, vous avez testé positif, en pleine compétition, vous avez joué à l'extérieur, mais vous avez joué à l'extérieur, il y a un moment de 4 ou 5 matchs, il y a un bon temps. Donc, il y a joué à 4 clés. Non, il y a un résultat de la place. Il y a un résultat de la place. Alors, le ministre du Sport, Osawa était là au Cotah, au Cotah, à côté du dossier, parce que ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas bien. Nous ne voulons pas politiser, mais nous avons toujours dit que nous laissons. Nous poussons à aller plus loin pour qu'on t'en a qu'est ce qui se passe. Ce sont des choses que nous sommes en Danie, mais il y a un problème. C'est le premier, un 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 premier. Et ça vient de vous faire le défendre. C'est à dire qu'il est arrivé au premier premier, quand vous avez été qualifié, vous avez eu des caméron. Donc c'est là, on va voir l'histoire, on va tester la positive. De façon que les gens vont faire de ce à quoi ils vont faire. et perdre. Alors, ce sont des choses où je suis et c'est le moment où je suis le comité de la Bissot qui fait que vous êtes dans la délégation et que vous êtes dans la délégation de la Bissot sinon, ça va vraiment beaucoup déranger. Voilà, c'était ça un peu ma camboïra. Il y a Chane, il y a Léopard, on a l'inglée de la Bissot et on a eu un peu de réflexion et puis nous interpellons le gouvernement de la Bissot nous interpellons le ministre des Sports et l'Oisi, nous interpellons le ministère des Sports pour intervenir il y a le docteur Asalim Belam le président de la République. Or, c'est vrai présent qu'on s'en a quelque chose, mais il y a un ministre qui a été occupé dans ma camboïra et puis il y a toute une délégation, directeur il y a l'équipe qui a été en train de faire en Cameroun qui a été en train de faire un peu, parce que ça ne sent pas bon, ça ne sonne pas bien et nous ne savons pas, moi je rencontre en Cameroun, où il y a un ami qui a été déclaré, il y a un jour qui a été en train de faire la COVID ce qui est bizarre. Et si on a fait la COVID test d'avoir sali, est-ce que il y a un contact, c'est-à-dire que tu as l'aspect total pour certifier si c'est vrai ou c'est faux voilà un peu ce qui est arrivé. Alors, deuxième aspect il y a des informations les gars tout partagent, je vais vous montrer remplacement, il y a il y a le directeur de la cabine à M. Félix qui a dit, où il y a un jour finalement, c'est confirmé il y a un jour, il y a une place vitale, Cameroun c'est vraiment important. Quelle sera la réaction il y a, qu'est-ce que sera la réaction de l'UN c'est parce que nous sommes nous avons déclaré ah donc, il n'y a pas qu'il n'y a pas déjà que le président Betagikop n'a il y a tout ça il fait tout même pour l'évacuation du dit l'ancien directeur de cabinet que nous sommes nous avons déclaré c'est confirmé il y a une place vitale Cameroun c'est vraiment important quelle sera la réaction de l'UN c'est parce que nous sommes nous avons déclaré nous avons déclaré le président Betagikop n'a il fait tout même pour l'évacuation du dit l'ancien directeur de cabinet Vital Cameroun il a travaillé quand même beaucoup ils sont en partenaire avec l'UDP c'est cash bien sûr donc ça va être bon de façon qu'il va éliminer la question qui se pose c'est qui est Guylaine Niembo en quelques lignes j'allais juste nous informer nous rappeler ton briefing qui est Guylaine Niembo c'est lui qui est le nouveau directeur du cabinet du président Félix Tisekedi ok alors le président de la république Félix Tisekedi a nommé Guylaine Niembo comme nouveau directeur du cabinet en remplacement de Vital Cameroun l'ordonnance présentielle a été lue hier lundi à la télévision nationale les désormais directeurs du cabinet étaient jusqu'ici adjoint en charge des questions économiques et de la reconstruction retour sur le parcours de l'élu diplômé d'économie d'une université belge Guylaine Niembo avait fait ses premiers pas au sein d'une multinationale hollandaise avec des affectations en Afrique précisément au Nigeria et au Rwanda et au Rwanda et au Rwanda anyway l'homme est connu comme un très proche du président kongolais qui aurait même influé pour sa nomination comme secrétaire nationale lors de l'UDP à la jeunesse au Benelux à encore kongovirtuel.com de son katanga natal il est connu pour sa rigueur et son efficacité dans le travail les nouveaux patrons du cabinet du président de la république devaient déjà se mettre au travail afin de nettoyer certains amarturismes dénoncés au sein du cabinet du président de la république connaissant ses pairs dans ces milieux Guylaine Niembo devrait très vite se mettre au travail pour redorer l'image du cabinet du chef des assez débarrassants de fruits impropres à la consommation voilà un peu briefing qui est Guylaine Niembo il est du katanga il est vraiment connu pour sa rigueur et son efficacité dans le travail ce qu'il faudrait tenir aussi diplômé d'économie d'une université belge il a fait ses premiers pas au sein d'une multinationale hollandaise avec ses affectations en Afrique précisément au Nigeria et au Rwanda alors il est connu comme un très proche du président Félix qui aurait même influé pour sa nomination comme secrétaire national de l'UDPS à la jeunesse donc vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui vient du néant Guylaine Niembo le nouveau directeur du cabinet du président Félix n'est pas nouveau il a travaillé ça fait beaucoup d'années il est près du président Félix ça fait beaucoup d'années bien sûr il est vraiment full comme le full de l'UDPS il est vraiment le membre de l'UDPS alors nous osons croire que sa présence et sa confirmation sa nomination pourrait quand même apporter quelque chose dans le niveau du cabinet du président du chef de l'État comme vous remarquez et qu'on s'est dit entre nous ça c'est comme on dit à l'autre au solo depuis l'arrestation Vital Kamere il n'y a pas vraiment des choses concrètes c'est comme si les gens disaient on avait l'impression que c'était Vital Kamere qui a mené des idées mais pour ça c'est un jour qu'on se le dise entre nous ils n'ont pas la Vital Kamere mais depuis qu'à côté de la prison c'est comme si direction ou direction il y a un cabinet présent de l'État c'est ça le maturisme comme on dit tout on croit que Guylaine Niembo le nouveau directeur d'Irkap il y a une innovation et a allégé quand même les tâches qui n'ont pas présenté ce qu'il dit pour l'aide parce qu'ils ont les droits qui sont clés surtout que les ministres ils ont l'air avec le premier ministre parce qu'il y a Pepe qui n'ont pas les droits tant qu'il n'y a pas de Pepe il y a 14 heures dans le niveau de la Kinshasa il y a une mission pour renforcer la motion pour destituer le premier ministre d'où Guylaine Niembo a vraiment un grand rôle à jouer comme nous avons vu là depuis les deux dernières années il y a Régnia Fachi c'était plus Vital Kameré qui presque était jouer le rôle du premier ministre tu vois alors depuis que Mamba procédé à côte à prison direction à cabinet président comme à nous et celui qui jouait l'intérim n'avait pas un mot à dire n'avait pas d'initiative à faire il était juste là pour accompagner le chef de l'état visite à chef de l'état que le chef de l'état la consultation nationale le bloc il y a tout il y a un sacré celui pour la nation il y a un autre il y a un autre il y a un autre pour accompagner mais nous ne faisons pas que le nouveau directeur va remplacer Vital à quoi protéger même plus dans le monde qui ne va pas qu'il y a un autre pour total alors qu'est-ce que nous pouvons dire actuellement il n'est juste un abrivé donc ce n'est pas quelqu'un qui est à tomber d'Inéan il est de nationalité il est de la province Katanga donc à Oumé c'est un membre de l'IDAPES alors hier le président avait signé son ordonnance pour la confirmer ma question série avant que je finisse je n'ai pas beaucoup à mes internautes il y a comme au dialogue ma question série merci à le docteur David Kalombona-Prittoria ma question série qu'est-ce sera maintenant la réaction de Vital Kamere nous avons vu qu'il y a un boulot est-ce 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 qu'il y a un boulot il y a un boulot il nous a considéré comme étant un détenu un prisonnier il se passe en étant un détenu un prisonnier et je ne sais pas si on est ici on ne peut pas quitter on n'a pas quitter depuis que le vieil on a quitter alors qu'est-ce sera la réaction de l'UNC tu es à cause il y a un boulot à dire et il y a un boulot comme directeur la cabine il y a un boulot des partenaires s'il y a un cash je ne sais pas donc l'avenir va nous donner raison voilà un peu cher abonné de Congo Dialogue j'ai voulu juste apporter sur la table aujourd'hui c'est-à-dire qu'il n'y a pas Covid-19, il y a un espace positif il y a quelques joueurs ils sont positifs parce qu'il n'y a pas fragilisé démoralisé, démoralisé surtout quand il y a Cameroun parce qu'il y a un petit Cameroun et s'il y a il y a une chance d'être 14 et puis deuxième analyse qui est Guylaine Yembo Oyo présent a confirmé comme étant nouveau directeur il y a cabinet il y a chef de l'été de la présidence voilà abonnez-vous et partagez la vidéo et s'il y a des questions à poser n'hésitez pas nous nous penchons dans un petit écran des réflexions ou des informations que nous ne savons pas n'hésitez pas à nous écrire et abonnez-vous massivement sur notre chaîne merci à la grande info à la télévision pour la coordination c'était Ari Lima il y a eu un gros Steve 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 salut à toi et on est toujours là donc vous êtes la branche vous pouvez connecter jusqu'à un prochain numéro toi-même t'es conformé bye la diaspora de l'Afrique du Sud bienvenue moi c'est Bouloua Josué votre ambassadeur de Mamamani juste pour vous informer vous rappeler que Mamamani c'est une agence de transfert d'argent international comment nous opérons vous avez juste besoin de télécharger l'application Mamamani dans votre téléphone vous remplissez les coordonnées votre numéro de téléphone et aussi vous remplissez les numéros de téléphone et les coordonnées des bénéficiaires qui se trouvent au niveau de la RDC la République démocratique du Congo envoyer de l'argent ce n'est plus un problème d'ailleurs nous n'avons pas le férié vous pouvez l'argent n'importe quand n'importe comment mais la nuit la journée même s'il y a des jours fériés vous pouvez envoyer de l'argent chez vos amis chez vos frères chez vos connaissances Mamamani est venue pour résoudre le problème de transfert d'argent au niveau de la RDC essayez je le fais je le fais j'ai expérimenté les résultats et les amis peuvent vous dire sans problème sans stress dès que vous le faites comment faire le paiement vous allez juste aller ShopRite Pick and Pay ok dans tous les rites en Afrique du Sud vous allez faire le paiement dès que tu fais le paiement vous aurez la confirmation du code et ces codes là vous allez envoyer à votre ami connaissance membre de la famille et là il va retirer l'argent avec nos partenaires Mamamani j'ai pensé mais 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 écoutez envoyez de l'argent envoyez les frais scolaires à vos amis vous qui êtes ici en Afrique du Sud et vous aurez la chance de gagner 200 000 rènes en espèces 200 000 rènes en espèces essayez seulement vous aurez la chance de gagner cet argent ok Mamamani plus d'argent chez vous haha déchargez n'oubliez pas